bon dia et bienvenue à QUnit, la communauté dédiée à améliorer l'impact de la qualité dans les entreprises. N'est-ce que nous avons abordé notre modèle QEops et en particulier d'Observability Pipeline, une nécessité crescente et des systèmes sempre plus complexes. Inicièmement, je n'ai jamais arrondé, quand on m'a introduit sur le thème, seguindo ma troca d'expériences sur le thème. Pour d'accéder au blog et à la communauté du site QUnit.com, où ma belle audite, vous abonnez-vous et vous abonnez-vous dans les prochaines épisodes. Qu'est-ce qu'il y a d'accéder à QEops ? J'ai planté tout ce que vous voulez et tout ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a pas de service. Je pense qu'il y a un buzzword, parce que je précise un buzzword pour parler au mercade. Pour moi, il y a une définition très intéressante. Pour moi, il y a un foc de la part de Quality Engineering, qui est d'incluir à quoi les données dans ce processus, et non seulement ce texte, dans la disque du business, à quoi les données des ingénieurs de requisites. Je pense qu'il y a un risque de chame à risque sur QEops et qu'on peut associer à QEops et QE coopérations. Je pense qu'il y a un dev et un business, mais je pense que c'est précisément l'allégation de cette sponche qui est importante pour un dépoir ce qu'il y a un point d'attention de parler à QEops. Pour un dépoir, je vais procurer un peu ce que, normalement, à part d'observabilité et d'observabilité pipeline. Pour ce que je faisais un juste, je pense que c'est intéressant déjà à partir de ce point de vue. Pour qu'on va passer un temps pour monter un pipeline, un processus, un collecteur métriques, un gilog, etc. Une part que j'ai rencontré ici, de Taylor Threat, quelqu'un qui a une talk extensiva sur l'observabilité pipeline, j'ai un titre de slide ou quelque chose. C'est très scénarisé, mais c'est assez intéressant. Une partie intéressante, c'est qu'il y a beaucoup d'observabilité pipeline comme fournisseurs de l'observabilité pipeline et pour servir de various use cases. que j'ai acheté intéressante en ligne avec ce que tu avais déjà dit, Edouard. Nous commençons, normalement, de résolver un problème concrètement, des bugging, etc. Nous devons être un peu plus proactif quand on parle de monitorisation. Nous devons être un peu plus proactif comme threat detection et un peu plus de prediction. Nous devons être un peu plus. C'est quelque chose qui est très intéressant, c'est que comme la base d'aide, nous devons avoir une valeur. par rapport aux négociations, par supporteurs des ISOH que l'on a, du pricing, et aussi l'utilisation de ferramentage de ML, ou des statistiques, je fais du travail, mais après, si j'étais ML, je fais un sentiment. C'est intéressant de partir de ce que je faisais. c'est intéressant de voir. Et ce que nous pouvons faire, c'est l'observabilité pipeline. Normalement, tout ce que je faisais, c'est que nous devons toujours réinventer en route pour chaque use case. Nous devons capitaliser, des choses que nous devons normalement dans le real-time. Nous devons faire un peu de monitoring pour le front-end, nous devons faire un peu de monitoring pour le back-end, et puis au final, nous devons être calme. C'est un problème principal pour moi, pour ESMIS. C'est le reste. Après, je parle de l'architecture de ma pipeline. Normalement, il y a un input et une source. Donc, ce qu'il y a d'input et de target, je pense que c'est assez clair. Parce que, parmi la part, qu'il peut falloir ici ? Et ce diagramme du slide me semble très focal dans ma vertente technique. C'est quasi de monitorisation. Je pense qu'il y a une part de logs, de métriques, de business. majoritairement à l'essai faite. C'est la seule chose que je voudrais additionner ici. Et à part d'Adelaide, je dirais que nous connaissons beaucoup parce qu'il y a aussi une perspective technique de ce que nous voyons, c'est disponible. Et ça part, il y a un slide qui est complexe et externe. J'ai un insight que je retiens de ces slides sans lire nos détails et que, à part de l'observabilité pipeline, il y a un collecteur d'âge et il y a quelqu'un qui doit continuer. Et je pense que beaucoup de governance, management, gestion de state et tout, je pense que c'est un logiciel. et pour moi, il y a un peu de mots, je monte à vous. Tout ça, techniquement, est très bien fonctionné. Si personne ne se demande si le développeur ne percebe qu'est-ce qu'un use case pour faire quelque chose qu'on gagne, ce n'est pas un standard, ce n'est pas utilisé. Pour moi, je pense que c'est un sujet qui est très important pour être réellement ma plateforme et ma réelle ou ma pipeline réutiliser. Et aussi, c'est intéressant de voir apparaître ces conseils que, normalement, nous voulons parce que, normalement, sont sujets à discuter à des différences entre un log et un trace. Je pense que déjà je ne peux même pas parler sur le thème, mais je pense que c'est intéressant de voir les conseils d'un mode driven de données pour démarrer sur les sages très catégoriques. Et aussi, c'est intéressant de voir son point de vie, c'est aussi qu'on va faire et qu'on va apprécier quelque chose ou non, ou qu'on va appliquer un traitement spécial entre log, métric, etc. Et aussi, c'est intéressant de voir ce qu'il y a. C'est un stéréotype. J'ai un réflexe pour démarrer. Comment pensons-nous d'une pipeline DevOps ? Pensons-nous CICD et de l'esquerre par la dilatement. Et je pense-nous d'un cas de rollback et qu'est-ce qu'il fasse pour améliorer le processus. Et je pense que c'est intéressant cette perspective, parce que, à part, on va dire, une pipeline, pensons-nous d'esquerre, la dilatement, et je pense que c'est intéressant. de l'esquerre, c'est intéressant, de l'esquerre, de l'esquerre, de l'esquerre, c'est-à-dire deux listes de desastres pour éventer un pipeline d'observabilité. c'est-à-dire, 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 deux buckets. Je pense que se concentrer sur les ferramentales qui sont d'une série de points que je pose ici, mais c'est intéressant de partager avec vous, que vous trouverez, mais je pense que je suis arrivé à une liste très grande de ce que nous pouvons faire, si nous nous concentrons sur les technologies, et je pense que il y a beaucoup de projets qui sont ultrapassés, qui sont passés par là, et je pense que il y a une catégorie qui est à Dilat, que je suis comme des affiches de l'implémentation. Et, il y a aussi, les gars, dans ma part technique, organisational, etc., mais je pense que ce n'est pas facile de réaliser. Il y a, je ne sais, si vous le savez, il y a un gars de l'observabilité d'Astripe, qui est Corey Watson, et il fait deux podcasts du Software Engineering Daily, et il explique ce qu'ils font à l'Astripe. L'Astripe peut être un bon exemple, avec des entreprises et aussi, pour que le système de l'aide, comme le monde, est un peu complexe, le pagament, le synchronisme, le dépendant de tous les PSP, intégrer dans la plateforme de commerce, et tout, pour que le travail est très important. Et, pour que les postes vous aurez, vous pouvez faire un teaser, un diagramme de ce que vous avez dans le pipeline au début, au milieu, et maintenant, vous pouvez voir nos fils qui verrez. Merci à vous, et j'espère que cette partie de l'expérience ait été utile et s'il y aura son aval pour vous de nouveaux contextes. Vous pouvez les rencontrer au réseau de ce podcast du site qinit.com, qu'en outre, je continue, pour identifier à part du prochain épisode. faites-nous subscribe. A la prochaine !